On n'est pas forcément d'accord. 8h35, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec un autre Nicolas. Nicolas Domenac, bonjour. Bonjour. Vous vouliez ce matin lancer un avis de recherche Nicolas ? Oui, je cherche désespérément le ministre en charge de l'Europe. Car il en existait en théorie, il se nomme Arlem Désir. Mais il a disparu en volet. C'est vrai qu'il n'est officiellement que secrétaire d'Etat aux affaires européennes. Il n'empêche, à l'heure où la communauté est menacée de dislocation, on devrait le voir partout où SOS Désir devrait se démultiplier sur les créneaux audiovisuels afin de déverser de l'huile et des déclarations bouillantes sur les anti-européens. Or, on l'a tout juste entrevue hier à l'Assemblée nationale où il intervenait à la place de Laurent Fabius, absent de Paris. Au bout de 20 secondes, la plupart des députés dormaient. Être soporifique à ce point, c'est un talent. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on demande à un ministre de l'Europe qui, de fait, est aux abonnés absents. Il n'y a plus de désir. Il fut autrefois un député européen actif. Ah, c'était même un député européen hyperactif et passionné. C'est ce qui fait peine aux partisans de l'Europe dont je suis. Pire encore, cet ancien président de SOS Racisme fut un des grands espoirs. De la gauche et au-delà, on parlait même de génération Désir. De génération Black, Blanc, Beurre. Et puis, il y a eu cette mutation en apparatchik à tête et langue de bois. Ce passage raté à la direction du Parti Socialiste et son exfiltration aux affaires européennes. Désormais, ses collègues du gouvernement vous suggèrent de lui parler délicatement parce que c'est un grand brûlé de la politique et qu'il est coiffé par Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Tonton Fabius, faussement débonnaire, qui lui laisse tout juste la place de respirer avec une paille. Quand l'Elysée le veut bien, car l'Europe, c'est le président et c'est le couple franco-allemand. Le secrétaire d'Etat aux affaires européennes est tout juste requis pour tenir la chandelle. Pendant ce temps, la communauté se défait allègrement, si j'ose dire. Mais la faute en revient d'abord à François Hollande et Angela Merkel. Oui, ils sont venus tous deux au Parlement européen il y a peu. Et on a retenu que la passe d'armes entre Marine Le Pen et François Hollande, car il n'y avait rien de fort dans les discours du président, comme dans celui de la chancelière allemande. Aucune perspective, aucune vision, aucune réponse mobilisatrice aux défis tant économiques que migratoires auxquels l'Europe est confrontée. La communauté se fracture, s'étiole. Et pendant ce temps, ses dirigeants louvois cabotent sans fixer de cap à Strasbourg. François Hollande a longuement parlé en privé aux députés européens du PS. De l'avis de tous, il a brillamment analysé tout ce qui paralysait et menaçait l'Europe. Mais il n'a annoncé aucune initiative. Sans doute se réserve-t-il pour la prochaine campagne électorale. Alors, le candidat Hollande nous engagera à dépasser la France par l'Europe. Mais est-ce que celle-ci peut encore attendre les bras et les projets ballants ? On ferait bien de réécouter le dernier discours de François Mitterrand, malade, mais si lucide. C'était à Strasbourg en janvier 1995. Tiens, on va leur réécouter ses cadeaux. Le nationalisme, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement le passé. Cela peut être notre avenir. Et c'est nous, c'est vous, mesdames et messieurs les députés, qui êtes désormais les gardiens de notre paix, de notre sécurité et de cet avenir. Merci. Nicolas Demenac.